Yoho bidi bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une vidéo crash test et on va tester ensemble les deux premiers tomes du manga Switch Me On. Le manga Switch Me On est un manga toujours en cours en France et au Japon si je dis pas de bêtises. La série est donc un Josei des éditions Akata dans leur collection large. Nous sommes dans le genre romance, tranche de vie, érotique, c'est marqué romance quotidien et communication à l'arrière. Pour ce qui est la série, elle date de 2018 au Japon et de octobre 2020 en France pour son premier tome. Le troisième tome sort le 11 février, c'est pour ça que la vidéo sort aujourd'hui. Nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 14 ans et plus et publique avertie tout simplement parce qu'on voit des scènes charnelles. Même si on voit pas grand chose, il y a des scènes charnelles. Et pour ce qui est du manga-can, nous sommes avec Kujira et il me semble qu'il y a autre chose de Kujira de disponible en France. Toujours utile, voilà en ce qui concerne les grandes lignes. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures et que te dire à part que j'ai eu un giga coup de cœur. Mon petit cœur, il s'est emballé. Alors il faut savoir aussi que j'avais aimé toutes les pages de chapitres qu'il y avait eues parce qu'Akata, au tout début, nous avait publié ce titre en format numérique. Et donc toutes les deux semaines, un truc comme ça, on avait un chapitre. J'ai aimé toutes les illustrations. Il faut d'ailleurs que je les retrouve parce que je les ai perdues et je les avais récupérées. J'avais téléchargé les images. Je les ai trouvées trop belles. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, on sait et on voit en fait, dès la couverture, qu'on va être sur quelque chose de tout doux, de plein d'amour, de sentiments, de respect, etc. Je ne sais pas, je trouve qu'on voit qu'on va être sur quelque chose de doux, de beau et rempli d'amour. Et l'amour vraiment, j'ai presque envie de dire, du vrai amour. Voilà, donc en tout cas, j'ai vraiment adoré. Et pour l'arrière, on reste avec les petits dessins qu'on a là-bas avant. Je ne sais pas si tu avais vu, mais il y a des petits dessins. Donc on reste sur ce genre-là, tu vois. Et on a donc le résumé, une phrase d'accroche et les trois mots. Donc voilà. Et voilà, pour l'arrière du tome 2. Quand on enlève les jaquettes, on se retrouve juste avec le fameux dessin mis un peu partout. Voilà. Donc pour le tome 1, c'est exactement la même. Mais ce sont les... Ouais, c'est dessin à chaque fois assorti à la couverture. Parce que là, il y a des étoiles, donc il y a des étoiles. Ce n'est pas à chaque fois exactement la même illustration. Après, je pense que Agatha, du coup, nous a fait des pages couleurs avec les pages de chapitres qu'eux, ils avaient publiées parce qu'il y a des pages couleurs. Et les images me parlent. Donc je pense que c'est ça. Et j'adore l'aspect un peu aquarelle de celle-ci. Hop là. Voilà. Après, je ne sais pas si on avait vraiment des petits... Bon, hop. Après, oui, voilà, c'est ça. C'est les pages entre chaque chapitre qu'on a eues. Parce que c'est exactement la même illustration. Il me semble que c'est ça. Ouais. Donc ce sont les pages de chaque chapitre, mais mis en couleur. Ça, c'est plutôt sympa de la part des éditions. Inquêtez de nous avoir fait. Je trouve ça plutôt cool parce que j'aime bien des fois les voir en couleur, justement. Hop là. Pour le tome 2. J'adore ça, Louis. Il dorme... Enfin, ouais. La fille, elle dort. Je trouve ça trop mignon. Et voilà l'autre image. Et après, le sommaire est fait pareil, en fait. Et là, on a... Surtout, on a un récap de ce qui s'est passé. On a un récap des personnages. De l'âge. Parce que là, je n'avais pas capté du tout l'âge qu'ils avaient. Ils ont 26 ans. Ça me fait penser à une de mes copines qui a 26 ans. Voilà, j'y suis son âge il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est une nouvelle amie. Et donc, son âge, je l'ai suivi il n'y a pas longtemps. Elle a 26 ans. Donc, ça m'a fait penser à elle. Voilà. On attaque. On continue donc avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais très clairement que la qualité du dessin est simple. efficace, très belle. Et dans un sens, j'ai envie de dire que la qualité du dessin est douce par rapport au scénario. Je ne sais pas trop t'expliquer pourquoi j'ai envie de dire ça. Mais j'ai envie de le dire. Toujours est-il, en ce qui concerne ce manga, on suit les aventures d'une jeune femme qui vient de se faire plaquer par son copain. Ou à des coups, que ce garçon en question sortait avec une fille. qui elle-même avait 5 autres personnes. Si j'ai bien suivi. En tout cas, voilà. Le mec n'était pas du tout fidèle et il a trompé avec une autre fille. Et c'est là que tout commence. Car on suit en fait les aventures d'elle et de son meilleur ami. Et ils vont finalement, dès le départ, d'abord au tout début, avoir juste une relation charnelle. Parce qu'elle, elle est vexée par rapport au mec. Et ça va déraper parce qu'ils ont bu un peu d'alcool. Mais tous les deux étaient consentants, je tiens à préciser. Et finalement, ils vont décider de se mettre ensemble. Car après tout, pour eux, c'était plus ou moins une évidence. Car les deux, on voit, on nous le montre, ressentait des sentiments pour l'autre. Depuis un petit moment, etc. Bon, le coup des amis d'enfance, on connait tous la chanson. Mais ce que j'ai aimé et ce qui diffère et change de tous les autres mangas qu'on a pu lire dans ce genre, c'est tout simplement que là, les personnages s'écoutent. Comme à l'arrière, c'est marqué, il y a la communication entre les deux personnages. Et c'est ça qui fait la force de leur couple, en tout cas pour le début. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'il y a du consentement au niveau de chaque relation charnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va voir même le garçon qui lui demande s'il peut la pénétrer. Enfin, un manga, on voit un mec poser la question avant de le faire. Même s'ils sont en train de s'embrasser, de commencer à faire plus. Posez la question. C'est beau. C'est très beau, moi. Je trouve ça très très beau. Et je trouve ça bien. Voilà. Tout simplement. Et c'est ça qui est très intéressant. Il y a aussi vraiment du dialogue et de tout au niveau des personnages. Pas la fille qui va juste bouder pour bouder. Mais la fille qui va bouder parce qu'il s'est passé un truc. Mais finalement, ils vont quand même se le dire, se l'avouer. C'est ça qui est très intéressant. C'est que leur base du couple est vraiment sur la communication. Parce qu'ils se le disent eux-mêmes. Je crois dès le volume 1. Il faut qu'on se dise des choses et pas qu'on reste sur des... Voilà. Je boude pour un truc et je ne veux pas te dire ça. Ou je te cache une petite info, etc. Parce que là, on le sait dès le départ. Que l'ex en question travaille dans le même bâtiment. Que la jeune fille et que le garçon. Parce qu'ils travaillent tous les trois en fait au même endroit. Et donc forcément, ils sont amenés. C'est un peu comme d'ailleurs le manga... Let's Get Married. Où les deux personnages se... Enfin, il y a deux personnages qui travaillent ensemble. Plus ou moins ensemble. Là, c'est exactement la même chose. Donc forcément, ils sont amenés à se recroiser. La fille et son ex. Et donc c'est ça qui est très intéressant dans le manga. C'est vraiment qu'il y a de la communication. Et qu'il n'y a pas des non-dits. Et que ça... Il y a vraiment un instinct de confiance. Et de trucs qui est vraiment très intéressant au niveau de ce couple. Et c'est ça que j'ai su apprécier vraiment dans ce titre. Et honnêtement, là, je suis sur un giga coup de cœur. Je n'ai pas passé par quatre chemins. On est sur un giga coup de cœur. Alors bien entendu, on est d'accord. On va avoir vu ce que j'ai lu dans le tome 2. On va avoir encore la recherche du mec qui s'est fait larguer. Enfin, tu vois, la troisième roue du carrosse. Qui va essayer de débarquer, de faire chier le couple et compagnie. Voir... Alors peut-être plus, hein. Au niveau du nombre de personnages qui vont nous faire chier dans cette aventure. Je me doute. Je me doute que comme souvent, on va avoir et le mec qui va venir faire chier. Et une fille qui viendra faire chier forcément par la suite. C'est souvent ça. À un moment donné, on a une fille. Puis après, on a le garçon pour faire chier les deux personnages. Mais toujours est-il, ce que j'ai vraiment adoré. Et ce qui est vraiment très intéressant dans ce manga. C'est ça. La communication entre les deux personnages. Le respect entre les deux personnages. La relation entre ces deux personnages qui est très intéressante. Et le fait aussi qu'ils se connaissent et donc qu'ils étaient meilleures amies d'enfance. Ça, c'est quelque chose aussi que j'adore énormément. Et donc, cette histoire pour l'instant me vend juste du rêve. Et j'ai l'impression que ça va être l'une de mes plus belles lectures. Enfin, en tout cas, au moment... L'année où la série se terminera. Je pense que ça sera partie de mes plus gros coups de cœur de cette année. Ou ça se terminera. Peut-être 2021, peut-être 2022 ou 2023. Je n'en sais rien. Toujours est-il. Ce que je veux te dire, c'est que là, vraiment, je suis sur un giga coup de cœur. Je suis juste sur les deux premiers tomes. Et même le premier tome, j'étais déjà à fond dessus. Et j'étais hypée de ouf. Donc, voilà. Toujours est-il. Excellente lecture. Je te le recommande à 100% si tu as envie. Enfin, Dan Josey. On voit qu'ils le font. Mais ça reste très soft et très flou au niveau de ce qu'on voit. Vu que c'est du 14+. Et qu'en plus, on a du respect de la femme et du respect de l'homme. Eh bien, fonce. Parce que ce titre est vraiment très intéressant. En tout cas, pour l'instant. Voilà. Donc, forcément, tu t'en doutes. Quand le tome 3 va sortir. Parce que moi, je filme la vidéo avec un peu d'avance. Quand le tome 3 va sortir, je vais m'embrasser de l'acheter pour l'avoir d'avance. Et je continuerai d'acheter au moins jusqu'au tome 6. Très clairement. Sans lire la suite. Sans me poser de questions ni quoi de ce soir. Parce que cette série vous vaut vraiment de l'or. Et je l'ai vraiment surkiffée. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller trop loin au niveau du temps. Parce que je ne pourrais pas t'apporter plus. Parce que je veux vraiment rester floue dans ce qui se passe. Parce qu'il faut savoir aussi. Que je ne pense pas que je l'aurais dit dans la partie d'avant. Mais ce sont des mangas qui font juste 150 pages. Je n'ai pas 180. Donc, il se passe un peu moins de choses que dans un titre normal. Donc, voilà. Mais vraiment, giga coup de cœur. Cette vidéo sur le manga Switch Me On est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le gars, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente et on partage la vidéo. N'hésite pas à me dire justement si tu avais passé le cap de l'achat. Est-ce que tu en as pensé ? Si tu n'as pas encore passé le cap de l'achat. Est-ce que je t'ai donné envie de t'y intéresser ? Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Les deux précédentes vidéos des éditions Akata que je te mets à cause de moi. Ma tête de panda, mes réseaux sociaux, mon compte Vitech. Je pense que tu connais la chanson. On n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Et je te retrouve très rapidement pour une autre vidéo des éditions Akata. Sur ce, à bientôt !